Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on s'attaque à la salle Knife sur Hack the Box. Alors vous allez voir que le foothold est en soi plutôt facile, même très facile, si on sait où chercher. Et en fait, ça va être une méthode que l'on a déjà vue dans une précédente vidéo, et c'est grâce à ça que j'ai réussi à savoir où chercher. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc, l'adresse IP de la machine, on l'a là. Donc, elle est lancée, on va la prendre. Et donc, première étape, notre petit endmapper sur all, c'est parti. Donc, on a deux portes ouverts, le port 22 et le port 80. Donc, on a page de 4.41, ok. On va aller voir ça de suite sur le site, donc http, 2.1, slash, slash. L'adresse IP, voilà, on tombe sur un site, voilà, qui est taking care of our... Alors, on ne sait pas quoi. Si on regarde le code source qu'on recherche taking, voilà, taking care of our... Et on se trouve qu'il y a quelque chose qui est censé s'afficher, mais ça ne s'affiche pas. Ok, pourquoi ? Alors, regardons pourquoi est-ce qu'on a dans le network... Alors, on va faire un reload. Voilà, on voit qu'il y a eu un blocage, que le truc... Un s-error qui aurait peut-être content. Ok, ce n'est pas important. Donc, ici, on voit qu'en fait, il n'y a aucun lien cliquable, tout ça. Donc, je vais vous montrer la marche à suivre que j'ai faite. Donc, on va prendre cette adresse IP. Hop, on va taper un petit GoBuster. J'ai même fait un raft. Non, le raft va être trop long juste pour la démo. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Allez, hop, tu me le refais, s'il te plaît. GoBuster. Voilà. Donc, www.insert. Voilà, on a ça. Et on ne va pas prendre le raft. On va prendre le common qui est ici. Voilà. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Ça va être assez rapide. Vous voyez, on est déjà à 20%. 30, 32. Là, en fait, il ne va rien nous trouver. Donc, c'est assez étrange. Voilà, serveur statut 80. On voit qu'il y a l'index.php. Bon, OK. Super. Bon, il ne me trouve rien. On se dit peut-être un virtual host, un sous-domaine. Mais non, on n'a pas de nom de domaine particulier. On pourrait essayer nav.htb. Mais ça ne donnera rien. On peut aussi regarder au niveau du Nmap. Nmap, on a quoi ? On a quoi ? Le Nmap, on avait Apache 2441. Donc, je ne sais pas si on fait, par exemple, ici, Apache. 2.4.41 exploit. Sécurité, vulnérabilité. Non, en fait, rien du tout. Donc, on peut aussi regarder Wapalizer. OK, on voit tac, 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 tac. OK, rien du tout. Et là, je me suis souvenu d'une salle que j'avais faite où, en fait, la vulnérabilité était dans une version de dev de PHP. Voilà, une personne qui avait poussé du code permettant d'avoir une backdoor directement dans le PHP. Et donc, on pouvait avoir l'info directement ici, dans la console développeur du navigateur, sur la page principale. Donc, on va agrandir ça. Voilà. Et donc, on regarde. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du xpowered.php8.1.0-dev. Ah ! Donc, on va prendre cette version. Hop, là. Et on va aller la chercher. Si je fais ça, exploit. Effectivement, on a un exploit basé sur le user agent avec 2T. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est qu'en fait, dans cette version de PHP, donc, comme je vous le disais, une backdoor a été insérée qui nous permet, en fait, de faire du RCE directement sur le serveur. Alors, ici, on ne va pas faire ça. Là, il y a une personne qui a écrit un script en Python qui permet, en fait, de faire l'exploit. En fait, il est ultra simple, cet exploit. Il suffit juste de rajouter un user agent avec 2T et de mettre un 0dium system et de mettre la commande que l'on veut. Et donc, on va l'étayer tout de suite. Donc, je suis sur cette page. Donc, ça, on va le fermer. On va se connecter à Burp Suite. Donc, je vais mettre le proxy et je vais lancer Burp. Voilà, comme ça, on pourra le faire plus facilement. Donc, Burp se lance. OK. Next. Start Burp. Voilà, on va dans Proxy. HTTP history. Voilà, on va rafraîchir cette page. C'est bon. Et donc, on l'a ici. Voilà, ici. Donc, on va l'envoyer dans le repeater. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il fallait rajouter un user agent avec 2T. Donc, on va aller voir l'exploit ici. Donc, on nous avait dit un user agent avec 2T. On va le mettre là. 2 points. Et on avait dit un 0Dium. Là, ici, on avait ça. Voilà. Et ici, à la place de CMD, on met une commande. Donc, par exemple, ID. Et là, si je le lance... Alors, attendez. Déjà, je vais juste m'enlever ça. Et on va le lancer. C'est bon. On récupère bien la page. OK. Allez, c'est reparti. On va le mettre. Et si je l'envoie, qu'est-ce qu'on voit au tout début ? Eh bien, on a exécuté la commande ID sur la machine. Voilà. Une jolie faille. Donc là, vous l'aurez compris. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer un RiverShell. Alors, il s'affiche. Voilà. RiverShell. On va prendre celui que j'aime bien. On va aller se le former. Non, même pas. On n'a même pas besoin de se le former. En fait, BirdSuite va s'en occuper. Donc, à la place de ID, je mets mon RiverShell. Ici, je mets mon adresse IP. Donc, 10.10.14.171. Que l'on peut voir ici. Donc, à l'i, en haut à droite, c'est ultra simple. Voilà. Donc, ça, c'est P. On va rouvrir ça. On va se faire, allez, un petit PON4CS. Donc, on est en attente. Si je fais CTRL L. Non, ça marche. Je ne monte pas tout là-haut. Bon, ce n'est pas grave. Et donc, je fais un petit SEND. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Voilà. On a obtenu la connexion. Donc, maintenant, ID. Je suis James. Donc, bien sûr, il n'y a plus qu'à faire un petit CD. LL. Et donc, on voit qu'en tant que James, on a accès au user.text. Donc, voilà. On a le foothold grâce à une faille dans le code PHP, dans un des codes PHP. Heureusement, c'est une version dev. Ça a été corrigé. Ça a été vu assez rapidement. Mais bon. Donc, maintenant, il faut qu'on puisse devenir root. Première étape que l'on fait. Sudo-l. Et là, on voit que l'on peut exécuter knife sans mot de passe. OK. Knife, qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. Donc, ben, LL knife. C'est quoi ? On est quoi ? Donc, on a une exécutable qui est un chien vers OPT, Chef Workstation. OK. Donc, qu'est-ce que c'est que celui-là ? OK. Ça appartient à root. On peut le read. Donc, file de ce truc-là. C'est du loopy. OK. Donc, on peut s'amuser à le regarder. Bon. Je dois bien vous avouer que moi, ça ne me parle pas du tout. Donc, au début, je me suis dit qu'il faut peut-être arriver à exploiter une ligne là-dedans, un spec, un blingfile et tout ça. Bon. Tiens, ça va peut-être aller chercher un fichier qu'on va pouvoir insérer en plein milieu. Comme moi, je ne suis pas du tout Ruby. Je n'ai jamais fait de Ruby. Je me suis dit, ben, écoute, tant pis. Ce que je vais faire, c'est le lancer. Je ne crois pas que ça, si ça passe. On va attendre. Refaire sudo-l. Voilà. On va prendre celui-là. Sudo machin. Et là, je tombe sur une énorme commande. Un énorme outil. Un truc qui fait énormément de choses. OK. Unit to pass subcommand. Knife subcommand. Usage. Knife. Voyons voir. Et j'étais tombé sur... Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'elle est. On va la trouver. On va la trouver. Role commande. User knife. On peut lancer une commande. Donc, je me suis dit. Bon, peut-être qu'est-ce qu'on peut lancer une commande SSH. Ou un truc comme ça. Et après quelques essais infructueux. Je me suis dit. Bon. Et pourquoi je n'irais pas voir sur gtfobin. Et donc. Quand je suis allé voir gtfobin. Et que j'ai tapé ici. Knife. Je suis tombé sur quelque chose. Cet outil existe. Ce qu'il y a, on va venir rubricode. Ok. Donc, knife. Est un outil. Existant. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen d'aller le trouver. Donc, si je fais. Voyons voir. On va faire. Knife. Linux. About knife. Chef documentation. Chef.io. On l'avait vu. Je crois qu'on l'avait vu. Là, c'est. Là, on va. Chef workstation. Donc, voilà. Knife is a command tool. That's probably an interface between local chef and repo. Ok. Donc, c'est un truc vraiment qui existe. Ce n'est pas un outil fait par la personne qui a fait la salle. Donc, ok. Et donc, on peut voir que si on est sudo. On peut obtenir un shell. Bah, écoutez. On va prendre cette commande. On va retourner là-dedans. Alors, on va remonter juste pour le plaisir. On fait ça. Moi, je remplace sh par bash. Et. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. ID. Je suis route. Je n'ai plus qu'à aller dans slash route. LL. Voilà. Et en tant que route, bien sûr. Je peux voir le flag route. Voilà, voilà. Salle très simple. Mais qui peut prendre énormément de temps. Si on ne sait pas où chercher la faille PHP. La phase du privésque en route. Ultra simple. Voilà. Avec un peu de recherche, on trouve. Mais la faille PHP, si on ne l'a jamais vue. Et qu'on n'en a jamais entendu parler. On peut chercher longtemps avant de la trouver. Voilà. Alors qu'elle est ultra simple. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada